La question de ne pas vous laisser en plan, les signes des lions, voici votre sentimental. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver au niveau sentimental, alors que nous avons passé déjà le général sur l'autre vidéo, que je vous invite franchement à aller voir, parce que ça va vous donner quelques informations, et je pense qu'on va retrouver certaines choses sur ce tirage sentimental. Allez, pour l'union ascendant, lunaire de ce signe, qu'est-ce qui va en être pour vous pour ce mois de février, l'union ? Cette énergie, qui je vous donne un indice pour votre tirage général, vous n'avez pas été le voir, qui est sur la paix surtout, surtout tourner sur la paix, retrouver la paix, la paix de l'esprit aussi, très importante. Allez, pour vous, les lions, au niveau du sentimental, on a le battleur, et nous avons l'arcane sans nom. Ouh, alors là, il va falloir, il y a des questions de trouver des solutions. Alors, dans n'importe quelle possibilité, la clé, comment avancer ? Ce sont des situations qui peuvent être douloureuses pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau du relationnel amoureux. Alors, ça peut être aussi de ne pas trouver quelqu'un, d'avoir du mal, d'avancer dans quelque chose qui n'est pas palpable, que vous n'arrivez pas à évoluer, vous avez des blocages, ça, c'est difficile. Mais là, on parle quand même de trouver la clé, de trouver la solution, comme si, il y a quelque chose qui changeait catégoriquement. Vous aviez ce sentiment d'incapacité, d'évoluer au niveau sentimental, d'avancer, et là, d'un seul coup, hop, vous trouvez la clé, quelque chose se déverrouille, et vous allez finir par avancer. Alors, on va regarder maintenant en détail. Allez, pour les lions, ascendant lion, similaire en lion. La maison de vie renversée, ce que ne m'étonne pas d'ailleurs, la lune et l'arcane sans nom. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, bon, attention, prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. La capacité d'avancer, malheureusement, c'est vraiment ce que vous allez avoir ici. Alors, les blocages, les résistances, les situations difficiles, c'est quelque chose qui va vraiment venir à vous, et en plus, vous allez le sentir à fond par rapport à ce qui va revenir, ce qui va remonter vous, des choses que vous allez avoir au fond de vous, en fait, et qui vont refaire surface. Ça ne va pas être si évident que ça, à maîtriser tout ça. Surtout sur des choses, pour certains, des choses qui se sont écroulées, il y a peut-être vraiment des ruptures qui vont se passer là, qui vont se passer sur ce mois de février. Pour d'autres, il est question quand même, à un moment donné, de peut-être pas se prendre trop la tête non plus, de vivre ce qu'on a à vivre à un moment donné, et de laisser les choses se faire, parce qu'on a quand même une énergie, une certaine douceur, à un moment donné, qui vous est octroyée, avec cette lune qui est centralisée. Alors, centralisée, pourquoi ? Parce qu'elle peut vous éclairer, alors certes, doucement, puisqu'on n'a pas quand même, c'est pas le soleil, c'est la lune, c'est une énergie qui peut être douce, mais qui va vous faire penser à la profondeur des choses, à des choses qui ont été, qui sont cachées en vous, donc vos émotions, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que pour des personnes qui peuvent être seules, ou des choses qui vont mal se passer, au niveau du couple, au niveau du relationnel, ça va faire appel à des choses du passé. Alors, d'éclairer certaines choses. Certaines choses d'éclairer, pourquoi ? Parce que cette maison de Dieu, c'est le chaos, c'est le chaos, c'est le changement, c'est quelque chose par rapport à des choses qui peuvent ressurgir de votre inconscient. Et donc, cette capacité, vous pouvez ressentir à ne pas pouvoir avancer, à ne pas évoluer au niveau de l'amour. On a vu quand même un changement, donc, en fait, ça c'est une symbiose, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire qu'il faut croire au changement, il faut croire que vous allez retrouver la possibilité et repartir au niveau de l'amour si vous êtes seul, par exemple, ou si vous avez vécu des choses difficiles, vous avez quelque chose qui s'est écroulé au niveau sentimental, ça fait appel à un moment donné qu'on va faire bouger de cette situation. Cette situation peut bouger une bonne fois pour toutes. C'est vraiment l'inconscient qui va vous parler, c'est vraiment l'inconscient qui refait surface pour vous. Alors, ça parle aussi, bien sûr, de repartir sur quelque chose. Alors, ceux qui sont en couple, attention, ceux qui sont en couple, ça peut, on va dire, pétarader sur le mois de février. Ceux qui sont en relationnel, on peut peut-être aller rechercher des choses qui traînent depuis un petit moment déjà, mettre les choses sur la table, une bonne fois pour toutes, vider son sac. Attention, le lion risque d'être là sur les charbons ardents. Et un lion sur les charbons ardents, quand il se brûle trop, il ne va pas garder sa langue dans sa poche. Attention, attention à vous, les lions, si vous avez des difficultés au niveau du couple, au niveau du relationnel, tranquille, tranquille. On y va, relaxe. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, les choses qui stagnent, prenez les choses comme elle vienne, prenez les choses avec douceur. Donc si quelque chose s'est arrêté, peut-être en faire la rencontre de quelqu'un, prenez les choses avec douceur. Ne vous prenez pas la tête à vouloir avancer à tout prix, à tout prix. Prenez déjà les choses qui viennent vers vous, qui vont être très importants. Alors, au niveau, on a vu qu'il y a quand même du bénéfice dans tout ça, du bénéfice dans tout ça. À un moment donné, lâchez le passé, les lions, si vous voulez avancer vraiment, lâchez le passé. Pour les lions, ascendant lion, et du nerf en lion, au niveau du couple, au niveau du couple, au niveau du relationnel amoureux. sentimentale pour les lions, pour le mois de février. Voilà, alors, bon, pour certaines personnes, il y a quand même une sorte de sortie d'un état qui n'était pas facile. On a quand même des bons moments à passer, on a des belles périodes, de faire de belles musiques, ces choses un peu douces à vos oreilles. Pour d'autres, j'ai mis en garde, attention, parce que l'arbre signifie aussi le masque, et de porter un masque. Alors, attention, pour certains signes des lions, où les choses peuvent remonter, et à un moment donné, si vous êtes avec quelqu'un, vu que vous n'avez pas de visibilité par rapport à cette personne, est-ce que la personne ne vous met pas un peu en bateau, vous allez peut-être vous poser un peu la question aussi et de vous méfier d'une certaine personne. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout sur tout ce que je vous dis, prenez partout pour vous, tous les lions ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Et donc, quoi qu'il en soit, d'y voir plus clair sur les situations. Allez, pour les lions, un sang dans les lions, et un énorme lion, votre sentimentale, un complément de ces énergies. Alors, ouais, ouais, grosse difficulté. Ah là là, ah là là là, vous avez des messages là-dedans, pour des signes des lions. Il y a le chaos complet, il y a quelque chose qui est chamboulé, de toute façon, quelque chose qui est chamboulé. Alors, laissez-vous pas prendre aussi les choses qui n'ont, peut-être environnement, on va dire, au niveau familial, par exemple, entre parenthèses, si les choses ne vont pas d'un côté, ne traduisez pas, ne basculez pas, du côté amoureux, c'est-à-dire, si au niveau professionnel, ça ne va pas, essayez de garder, séparer le niveau professionnel du milieu familial, ou du relationnel, qui n'a rien à voir, essayez de séparer les deux choses, ne mélangez pas tout. Parce que, dans ces choses-là, dans les choses qui ne vont pas, une bonne fois pour toutes, il y a des problèmes qui peuvent s'accumuler, où vous avez l'impression de ne pas avancer, que les choses s'effondrent autour de vous, quoi qu'il en soit, ces émotions qui peuvent revenir au fond de vous, l'inconscient qui vous parle, c'est aussi d'aller chercher les choses, voilà, prendre les bénéfices que vous pouvez tirer de certaines choses, même de votre passé. et malgré les difficultés que vous pourriez avoir, ça, ça peut être des engueulades, ça peut être des choses qui sont difficiles, on se met les choses en pleine tête, on peut essayer d'arriver à un moment donné de se déséquilibrer, de s'engueuler, si on est en couple, prenez les choses qui ont été acquises, surtout, refaites, j'ai envie de dire, rebouler, cette flamme, reprendre les choses comme vous étiez, les remonter au niveau de votre inconscient qui vous parle, laissez-vous pas emparquer dans certaines choses comme ça, mais pensez, inconscient, écoutez votre inconscient qui vous dit, reprenez aussi espoir pour certains, courage pour certains que les choses peuvent tourner, que vous pourrez retrouver et avoir cette flamme qui peut repartir au niveau de l'amour, par rapport à ce manque de visibilité, ces difficultés à avancer, ces résistances qui sont faites par rapport à des choses qui ne sont pas encore stables, ça c'est pour certains des lions, pour d'autres au niveau du couple, certaines instabilités et là, s'il y a des problèmes dans le couple, moi je vous invite vraiment à aller rechercher ce qui brillait en vous avant dans ce couple et essayer de voir si les choses peuvent être sauvées, c'est un tirage qui est assez costaud quand même, il y a des messages de l'amour pour les lions, de difficultés, des choses un peu instables, au niveau en couple, attention, je vous le dis, attention, prise de tête, à un niveau familial, attention, prise de tête, vous allez, on a vu sur votre général, quelque chose pas évident quand même le lion, moi j'ai un conseil vraiment, ne laissez pas les émotions d'un autre côté de votre vie déborder sur aussi le côté sentimental, vous allez pas apprendre avec des pincettes les lions sur votre février qui porte le masque, qui porte le masque, c'est vous qui portez le masque ou c'est la personne avec qui ça part en live, je vous le dis franchement, où il y a de grosses difficultés avec, il y a un chamboulement de la part de quelqu'un, et là, à un moment donné, on a quand même les choses qui ne vont pas au bout, on ne va pas au bout des choses, pas évident, pas évident, pour certains des signes ça va être assez difficile, il peut y avoir un coup de foudre pour certains ou certaines, vous risquez, alors pour certains des signes des lions, on va prendre dans l'ordre, que vous soyez célibataire, alors là, on vous dit à un moment donné qu'il va falloir, même si vous avez été miné, même si vous avez été massacré au niveau sentimental, ce qui en est de vous écouter, et ce qui n'est pas plus simple que ce que vous avez vécu de prendre les choses avec légèreté, voilà, je vais te faire appel à laisser votre inconscient vous parler, mais de prendre les choses avec légèreté, et pas qu'avec ces choses-là de difficultés, dans ces cas comme ça, vous pourriez retrouver quelqu'un, vous pourriez vraiment repartir, même si vous avez un manque de vision, même si vous avez peur de retrouver quelqu'un, qu'il y a eu une instabilité avec une personne, et que vous avez la trouille, moi je vous dis quand même d'essayer de reprendre les choses en main, de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête forcément, vous pourriez bien retomber sur quelqu'un. Au niveau du couple, attention, attention, je répète, pour certains couples, il y a certains lions qui se demandent ce qui se passe, il y a une sorte d'écroulement autour de vous, des difficultés à ne plus les compter, et à un moment donné, vous allez beaucoup réfléchir. Et là, on a quand même le familial. Est-ce que ce n'est pas léger par rapport à tenir le couple, à rester en couple ? Et je pense que là, il y aura peut-être cette envie de stopper. Il y a trop de choses qui résistent, il y a trop de choses difficiles, et on a quand même ici le... Alors, c'est pour certains des signes des lions, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, ça ne va pas, ça ne va plus, il y a des problèmes, il y a des soucis, il vient de tomber et amoureux de quelqu'un d'autre, il va y avoir le coup de foot pour quelqu'un d'autre. C'est complexe, vous avez une sacrée énergie. Après, attention, comme je vous ai dit, on a quand même une belle coupe, donc vous risquez d'être remis en face de certaines choses, les lions, sur ce mois de février. Allez, les lions, les lions, c'est le numéro en vie. il y a aussi l'histoire que si vous portez le masque, il va falloir ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui a pu s'écrouler il n'y a pas longtemps. Et vous bougez à un moment donné, de ne pas rester dans le passé. C'est vous qu'offrez cette résistance à ce moment-là. Et si vous bougez, vous pourriez bien en rencontrer quelqu'un. On avait une belle coupe, je le répète. lâchez prise, vous voyez, lâchez prise si vous voulez renaître au niveau du sentimental. C'est bien ce que je viens de vous dire en plus. Donc lâchez prise, bonne fois de part on est sur une situation du passé qui a été difficile, que vous avez pu vivre. Vous prenez pas la tête avec ça. Faites-vous confiance si vous voulez avancer. Il faut partir. Il faut y aller. Si vous voulez renaître, vous n'avez pas le choix à lire. L'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Alors soit vous retrouvez quelqu'un, tout bonnement, soit vous retrouvez quelqu'un, vous lâchez le passé, vous allez lâcher toutes ces difficultés. Vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez partir. Attention, moi ça peut être déjà sur le mois de janvier que ça peut se passer. Fin janvier, on est à 10 jours de la fin du mois où je fais la vidéo. Et donc ça peut être déjà le cas. On parle de lâcher le passé, de reprendre quelqu'un, d'avoir un coup de foot pour quelqu'un sur des situations trop compliquées. Pour d'autres, il va falloir arrêter, une bonne fois pour toutes, de vous prendre la tête. Si vous êtes en couple, par exemple, marié, qu'il y a des brises de tête, il va falloir, il y a quelque chose qui va s'achever. On s'espère que ce sera le moindre négatif possible. Voilà. Ce sera plus en positif. la création et l'innocence. Voilà. Il ne faut plus vous prendre la tête. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, même au niveau du couple, au niveau de l'amour, de ce que vous souhaitez en amour. Ne vous prenez pas la tête. vous allez pouvoir repartir. Vous allez pouvoir recréer les choses. Vous allez pouvoir avoir quelqu'un pour ceux qui ont vécu des choses difficiles, pour ceux qui sont seuls aussi. Pour ceux qui sont en couple, c'est remettre des bases. À un moment donné, si vous voulez vraiment... Voilà. Vous avez besoin de tendresse. Voilà, les lions. Vous avez besoin de tendresse. Ce n'est pas le moment de vous marcher sur les doigts de pied. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, ceux qui vont essayer de s'y amuser, ça va être au secours. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Et donc, dans un cas comme ça, vous allez aller rechercher cette tendresse. Que ce soit une personne avec qui vous êtes, où vous avez le coup de foot pour quelqu'un d'autre, de toute façon, vous allez rechercher cette tendresse. Et autant vous dire que si vous êtes en couple, la personne a intérêt de vous la donner. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis des lions, pour votre tirage sentimental et cette énergie du mois de février qui n'est pas négative du tout, qui va vous réveiller, qui va vous secouer à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on vit des problèmes que les problèmes sont là pour continuer. On a vu quand même sur votre tirage général, je le répète, et vous allez aller le voir que vous pouvez avoir de bonnes relations. Donc, il y a peut-être le moment aussi. même par rapport au niveau sentimental, de rayer toutes les mauvaises relations que vous avez pu avoir pour repartir sur de nouvelles relations. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février, les lions. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous les abonnés. Merci aux tout nouveaux. Merci à ceux qui me font confiance et qui me consultent en tarot privé. d'ailleurs, si ça vous intéresse, avez tous les liens pour me contacter. Vous pouvez voir mon site internet aussi pour les tarifs et je vous réponds le plus vite possible. Allez, les lions, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Aimez, partagez, likez, abonnez-vous. Le dimanche, je vous retrouverai peut-être pour mes questions en live, pour vos questions en live sur YouTube. Allez, bisous. Prenez soin de vous. de Satan. Sous-titrage ST' 501